... Merci. Donc oui, en effet, voilà, moi je suis la candidate, mais je compte sur vous, évidemment. Je voudrais remercier tous ceux qui ont préparé cette salle. Ça a l'air... Je ne sais pas si vous êtes militants associatifs, etc., mais souvent on ne se rend pas compte, on arrive, il y a des affiches, il y a des trucs. Mais c'est tout un boulot, en fait, et voilà. Heureusement qu'il y a plein de gens qui sont là pour m'aider et pour vous accueillir dans une salle conviviale et décorée. Donc merci beaucoup, et puis la campagne, elle démarre, en fait, elle démarre ce soir, pour de vrai. Alors évidemment, je ne mets pas de côté tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, tous les camarades avec qui on a bossé sur les présidentielles, et puis maintenant. Mais là, ce soir, voilà, je vous annonce que ma candidature, elle est déposée officiellement. J'ai le récépissé de la préfecture, donc ça y est, ça démarre. Les candidatures sont clôturées ce soir. Donc on a appris, vous le savez peut-être déjà, mais je vous le confirme, que certains dissidents socialistes, donc qui ne sont plus socialistes, qui ont déchiré leur carte et pour cause, puisqu'il y a des accords nationaux qui ont distribué les circonscriptions, ont décidé de se présenter. Donc, pour moi, la question, elle est très simple. Il y a Sud-Ouest qui m'a appelée, qui m'a demandé qu'est-ce que j'avais à déclarer. Je n'ai rien à déclarer, je ne sais pas ce que c'est que cette candidature. Donc il s'agit de Bruno Marti, le maire de la Réole. Je ne sais pas qui il représente, qui il est censé représenter, puisqu'il n'est plus au Parti Socialiste. Donc, pour moi, la gauche, elle est ici, ce soir. C'est la gauche unie, c'est un accord historique. La gauche et les écologistes, on a réussi ça. C'est quand même très, très beau. Moi, c'est vrai que plus j'en prends conscience et plus je me dis, mais c'est presque comme dans un rêve, parce que c'est vrai que ça fait tellement d'années qu'on attendait ça, combien de fois sur les marchés, pour tous ceux qui militent depuis encore plus longtemps que moi, là, il y a une râleuse là devant moi, là. Combien de fois on s'est pris dans la tranche ? Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous unir ? C'est quoi ces élections ? Vous allez encore vous planter. Et de fait, en effet, systématiquement, on s'est planté. Donc aujourd'hui, on a la légitimité du peuple. Et ça, c'est important. Et c'est ça que ces dissidents-là ne voient pas, ou je ne sais pas, n'arrivent pas à voir, parce qu'ils ont un égo tellement surdimensionné que ça les aveugle. Mais le peuple, il s'est prononcé. Malheureusement, il n'a pas pu se prononcer une deuxième fois parce que le deuxième tour, ça a été, comme vous le savez, encore une fois, voter contre quelque chose qui nous écœure et pas pour un projet qui nous enthousiasme. Aujourd'hui, on a cette légitimité. Qui c'est qui l'a ? D'autres. C'est le Rassemblement National. C'est vrai. Le Rassemblement National a la légitimité du peuple aussi. La seule différence avec nous, c'est qu'eux, ils ne veulent pas gouverner. Ils ne veulent pas gouverner. Ça fait 20 ans qu'ils font des scores complètement délirants. Et on voit encore, vous avez tous vu la vidéo qui tourne en bouche de cette conseillère régionale, qui ne sait pas répondre à la question de savoir quelle est sa politique pour les services publics. Qui demande, qu'on lui répète la question, qui est en direct, qui demande qu'on coupe le morceau alors qu'elle est en direct. Enfin, c'est pathétique. Comment en 20 ans, ils n'ont pas pu former des cadres dans ce parti ? Mais pour nous, attention, tant mieux. Mais c'est incroyable. Donc, eux, qui n'ont pas envie de gouverner, c'était les seuls, avec nous, qui avaient la légitimité du peuple. Donc, non seulement on a la légitimité du peuple, mais en plus, je vous annonce aussi, pour ceux qui ne savent pas, qu'on a un programme, un vrai programme de gouvernement. Il y avait déjà un programme pour la France insoumise. Aujourd'hui, il y a un programme sur lequel les 4 parties se sont mis d'accord, qui est sorti hier, avec une conférence de presse. 617 mesures sur lesquelles ils sont tous d'accord. Et quelques mesures qui seront laissées à l'avenant sur les discussions parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc, voilà. On est les seuls à avoir un programme. Parce que M. Macron, à part la retraite à 65 ans, on n'a pas entendu grand-chose. À part sa ministre de gauche. Alors, en tout cas, ça fait maré tout. Donc, ministre de gauche, qui a supprimé, martyrisé les chômeurs, qui a... Enfin bon, je ne vous refais pas le portrait, parce qu'on l'entend partout. Elisabeth Borne, c'est une directrice de cabinet. C'est tout. Comme Castex, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Macron, il a nommé quelqu'un qui ne va pas faire de politique, qui va juste faire là où on nous dit de faire. Et puis, c'est tout. Donc, de toute façon, ce qui nous rassure, c'est qu'elle n'a pas resté longtemps. Parce qu'on va bientôt être 290 à lui expliquer que la sortie, c'est par là, et que c'est nous qu'on va gouverner maintenant, comme dirait le craint, puisque c'est nous qu'on va gagner à la fin, évidemment. Donc voilà, quelque chose d'essentiel aussi que nous avons, et que nous avons dans notre ADN depuis des années et des années, c'est de l'intervention citoyenne. Et comment on place cette intervention citoyenne au cœur de notre programme. Et c'est ça qui va tout faire changer aussi. C'est que, évidemment qu'on a les 600 mesures, 600 et quelques, que vous connaissez aussi. Je pourrais rappeler quelques grands traits, mais il y a le 4 pages qui va sortir, vous allez tous l'avoir dans les mains, sur la justice sociale. Parce qu'on a parlé de la casse des services de santé, la casse de l'environnement, mais la justice aussi. Je rappelais l'autre fois à Targon, à quel point tout devient complètement délétère. Alors le manque de moyens dans la justice, ça on le connaît depuis des années aussi, c'est exactement comme dans la santé. Mais c'est, enfin voilà, l'histoire de Ruffin, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, qui a porté plainte contre Bernard Arnault, et qui finalement, pour espionnage, enfin pour des faits graves, pour, enfin je ne sais plus ce que c'était exactement les grièves, pour l'empêcher de jouer, enfin de faire son travail de journaliste, etc. Et puis finalement, LVMH a payé 10 millions, et puis c'est terminé, l'affaire est terminée. Donc c'est quand même complètement délirant, dans un régime démocratique, de dire qu'on peut acheter la justice maintenant aussi. Alors après les systèmes de soins, donc on voit le public qui ferme, le privé qui ouvre, c'est exactement le même système pour l'éducation nationale, c'est la même chose. Parcoursup c'est quoi ? C'est une espèce d'énorme barrière, une espèce d'énorme nuage de fumée qui empêche les familles de comprendre même comment on peut faire des études supérieures, et donc tout le monde se dirige vers des boîtes privées qui proposent un programme clé en main, assez clair, d'accord ça coûte un peu, on se serre un peu plus la ceinture, et puis on y va. Tout est exactement de la même façon. Je reviens à mon idée initiale, l'intervention citoyenne. Et pourquoi c'est fort ? Parce que nous ce qu'on souhaite, c'est que les citoyens élaborent des lois, nous disent comment on doit gérer ce Parlement. Et c'est pour ça qu'on a créé ce Parlement d'Union Populaire de la deuxième circonscription, pour que vous puissiez, vous, avec les problématiques que vous avez, qui dans la culture, qui dans les soins, qui dans l'éducation, etc. Et ce qu'on a, Pierre Fallec, qu'on a rencontré aujourd'hui, qui est donc un agriculteur qui a fait exactement la même bifurcation que les étudiants, vous avez vu la vidéo tournée aussi, de AgroParisTech, il a fait cette formation-là, il est juste à côté, il est au Puy, à côté de Montségur, et lui aussi, il veut opérer cette bifurcation, et il nous expliquait aussi que, voilà, sur ces questions fondamentales de l'agriculture, il a plein d'idées, il a plein de choses à dire, et ce serait bien qu'il écrive au sein de ce Parlement, comme vous tous, avec vous tous, qu'il écrive un projet de loi que je puisse aller porter à l'Assemblée nationale, et ça, ce serait une vraie fierté d'aller porter, évidemment, un projet de loi qui a été élaboré ici, sur la deuxième, et qui pourrait devenir une loi nationale sur les problèmes qu'on rencontre. Voilà. Donc ça, cette intervention citoyenne, la marche en avant vers la VIème République, c'est quelque chose aussi qui nous semble complètement indispensable, je le disais tout à l'heure, il y a des mesures d'urgence, ça c'est clair. Il va y avoir des décrets, comme disait Mélenchon, il sortait un stylo de sa poche, vous voyez ce stylo-là, je suis élue, dans l'heure qui suit, je signe le décret, le SMIC à 1 500 euros, le blocage des prix, il y a des mesures d'urgence absolues, évidemment, puisqu'aujourd'hui, il y a des Français qui doivent choisir entre allumer le chauffage, ou nourrir les enfants, ou mettre de l'essence. Alors, en ce moment, on n'allume pas trop le chauffage. La clim ! Parce qu'attention, on parle, vous réagissez tous sur la clim, je suis d'accord, moi je ne suis pas pour la clim, mais aller dans des logements, des passoires thermiques, parce qu'on parle des passoires thermiques l'hiver, mais l'été, c'est l'enfer, c'est l'enfer de vivre. Moi, j'ai connu des jeunes étudiants qui allaient vivre ailleurs, dans des périodes de canicule, parce que leur appartement était intenable. On ne peut plus respirer, on ne peut plus dormir, on ne peut plus rien faire. Et donc, ils étaient SDF pendant ces temps-là, parce que c'était juste impossible. Donc, évidemment que la clim, ce n'est pas la solution. Bien sûr, la solution, c'est l'isolation des logements, on est bien d'accord. Mais n'empêche que, voilà, ce problème, il est dans les deux... Je peux passer au droit au logement, par exemple, parce que le droit au logement, c'est un droit qui est absolument fondamental, parce que c'est lui qui ouvre tous les autres droits. Si on n'a pas de logement, on ne peut pas voter, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire, on n'est pas un citoyen, quand on n'a pas de logement. Donc, ça aussi, c'est un scandale absolu, qu'il y ait encore des gens, aujourd'hui, qui n'aient pas de logement. Il va falloir faire un programme de logement très, très important au niveau national. Mais ça concerne aussi cette circonscription. Je sais que le maire Christophe Miqueux, d'ailleurs, que j'excuse aujourd'hui, parce qu'il a le Covid, le pauvre, donc il n'est pas très bien. Il s'excuse, il va essayer d'être en forme pour mercredi, puisque mercredi, on est chez lui. Mais il me disait qu'il y avait énormément, sur Sauveterre de Guyenne, beaucoup, beaucoup de demandes de logements qui ne sont pas satisfaites. Et donc, il faut absolument en construire des logements. Alors, en construire des logements, je ne sais pas exactement comment on va faire, parce qu'avec le zéro artificialisation net, ça va être compliqué. Mais on va y arriver, il va bien falloir qu'on y arriver, de toute façon. Voilà, donc, on a parlé de l'urgence sociale, on a parlé pas mal de la santé, on a parlé des services publics, de l'urgence écologique, évidemment, on en a parlé aussi. Alors, il y a un problème aussi qui concerne beaucoup ce territoire, et sur lequel on va s'appeler très très rapidement, c'est toutes les questions de mobilité. Parce que, voilà, les services publics, c'est une chose, ils sont en déliquescence totale, donc, évidemment, il va falloir remailler le territoire de services publics, mais il va falloir aussi permettre aux gens d'y aller, tout simplement, et d'y aller dans des conditions qui sont entre 15 et 30 minutes, on va dire, à peu près, d'un service public. Donc, il va falloir réfléchir aussi à la mise en place de transports en commun, des transports en commun qui puissent correspondre un peu aux besoins des gens sur les territoires, ne serait-ce que parce que, déjà, l'autosolisme, c'est une vraie plaie, donc il faut arrêter ça aussi. En tout cas, essayer de le réduire. Donc, soit partager les véhicules, soit étendre aussi le transport à la demande, puisque c'est un service qui existe sur certains territoires, le transport à la demande. Donc, voir comment on peut éventuellement étendre ce service-là, qui coûte assez cher aux collectivités territoriales. Donc, voir aussi comment l'État, peut-être, peut reprendre aussi sa part dans ce maillage, ou la région, enfin, voilà. Et puis, évidemment, tout ce qui tourne autour du train. On a tous, dans nos villages, enfin, ici, je connais moins bien, mais nous, à Créon, on a une gare, à Sadiarac, il y a une gare, à La Sauveterre, il y a une gare, à Lignan, il y a une gare, il n'y a plus de train, voilà. Donc, la politique des années 80, magnifique. Alors, vraiment, là, une anticipation politique extraordinaire. On arrête les voies ferrées, enfin, un truc complètement fou. Moi, c'est un truc aussi qui me révolte encore aujourd'hui. Je me dis, comment un homme ou une femme politique dans les années 80 a-t-il pu prendre une mesure aussi stupide ? Même si, évidemment, la situation n'était pas aussi catastrophique qu'aujourd'hui, quand même, enfin, je ne sais pas. Donc, voilà. En fait, et y compris dans l'agriculture, puisqu'on est dans l'environnement, ce qui est incroyable, c'est qu'on est dans un grand retour vers le futur. On est en train de réintégrer des pratiques que nos anciens, ils avaient déjà mises en place. Il y a des tramways, il y a des histoires de tramways et de trains, mais qui datent des années 30, des années 40. On est en train de revenir en arrière. Et quant aux techniques agricoles, donc moi, je ne suis pas très savante là-dessus, mais j'ai passé une heure passionnante avec Pierre Fallet. Et puis, je pense que je retournerai le voir parce que c'était vraiment hyper intéressant. Mais c'est pareil, c'est pareil. On est en train de réhabiliter à la fois des semences, mais des pratiques aussi qui existaient et qu'il faut impérativement réhabiliter. Donc voilà, tout ça, il va falloir qu'on donne les moyens à nos agriculteurs d'opérer cette bifurcation, parce que c'est ce qu'il expliquait aussi. Les syndicats majoritaires, qui sont des gros clients des entreprises phytosanitaires, ils sont hyper puissants, ils sont présents sur les chambres d'agriculture, ils sont majoritaires partout, il n'y a aucune proportionnalité. Donc il y a un très très gros travail à faire aussi de reprise en main par les citoyens que vous êtes, que nous sommes, de toutes ces instances qui décident des choses qui ne vont pas du tout dans le bon sens. Voilà. Donc je vais finir, parce que vous avez peut-être aussi vous des choses à dire, il n'y a pas que moi qui doit en parler, avec l'urgence féministe aussi, parce qu'il y a quand même un petit souci là-dessus. C'est pareil, ça fait des années qu'on en parle. Dans les traités européens, dès 1957, on parle de l'égalité homme-femme, en France, on parle de l'égalité homme-femme depuis des lustres. Aujourd'hui, elle n'existe pas. En moyenne, une femme gagne 23% de moins qu'un homme. Vous savez, tous les ans, on dit qu'à partir du mois d'octobre à peu près, puis tous les ans, ça recule un peu, la femme travaille gratuitement par rapport à l'homme. Donc il y a ce problème-là. Et puis il y a le problème du droit à disposer de son corps, puisque moi j'ai vu ma mère, enfin j'ai vu, j'ai entendu ma mère dire qu'elle s'était battue pour l'IVG, et puis moi je suis redescendue aussi dans la rue pour l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, et j'ai pas envie que mes filles, elles aient encore à redescendre, c'est quoi ce délire ? C'est notre corps, on fait ce qu'on veut avec, et donc ça, il va falloir l'inscrire dans la Constitution, une bonne fois pour toutes, il faut arrêter avec cette histoire-là. Donc voilà, il y a ce combat aussi à mener dans nos domaines, et puis j'ai oublié quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que aussi j'ai une histoire personnelle avec ça, mais je ne vais pas vous raconter ma vie, mais le droit de mourir dans la dignité, ça aussi c'est fondamental, et ça aussi c'est des questions qu'on traîne depuis trop longtemps, et qu'il faut aussi sanctuariser pour arrêter de tergiverser, puisqu'aujourd'hui en France c'est juste impossible. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aller en Suisse, vous pouvez aller ailleurs, mais sinon, vous ne pouvez pas vivre dans la dignité, vous ne pouvez pas mourir dans la dignité, ça fait beaucoup je trouve. Donc je vais terminer là-dessus, je suis à ma disposition pour continuer à parler aux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501